Elle s'est formée tout doucement. D'ailleurs, à cet endroit, il y a quelques mois, il n'y avait qu'un mince filet d'eau ruisselant sur la roche. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, chaque année, avec l'arrivée de l'hiver, l'eau est prise au piège par le froid. Des plaques de glace se forment d'abord sur la terrasse, puis sur toute la corniche. L'eau qui jaillit de la source ne s'arrête pas pour autant de couler. Son débit diminue, mais elle continue d'alimenter la cascade. Du coup, de nouvelles plaques de glace se forment qui s'empilent les unes sur les autres. Un peu plus bas, sous la corniche, les gouttes d'eau qui, jusqu'à présent, tombaient dans le vide, à cause du froid, vont en partie geler sur place. Autrement dit, des stalactites se forment qui, au fil des jours, descendent vers le sol. Mais ce n'est pas tout. L'eau qui s'égoutte forme également des stalagmites qui montent.